Il y a peu de temps, on a assisté à l'émancipation de la douche froide. Il y a de plus en plus de créateurs qui se sont mis à parler de la douche froide et probablement qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui se sont intéressées à la pratique de la douche froide. Mais il y a certains aspects qui me semblent très importants qui sont rarement évoqués dans les contenus que j'ai pu visionner ou lire et j'aimerais les partager dans cette vidéo. Et comme c'est le début du printemps, je me suis dit que ça pouvait être bien de faire ça dans une belle prairie. La première chose qui me semble importante, c'est la grande nuance qu'il y a entre la douche froide et le bain glacé. Et fondamentalement, cette différence n'est qu'une affaire de température. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, on est conditionné par le fait de prendre une douche aux alentours de 27-35 degrés. Ce qu'on pourrait appeler communément la douche chaude, la douche du quotidien, qui n'a pas toujours été un confort dont l'humanité a bénéficié. C'est un confort très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc on est conditionné par ça et finalement, l'expérience du froid est une expérience assez peu courante. Alors on a tout de suite l'impression, lorsqu'on met le pommeau de douche au plus froid de la douche, qu'on rentre dans cette élite de personnes qui d'un seul coup devient, on va dire, les ardeurs de la douche, les conquérants de la douche, alors qu'en fait, la température de la douche froide, au pire pic de l'hiver, dans la plupart des grandes villes de France, elle descend rarement en dessous de 12 degrés. Donc, ce qu'on appelle la douche froide, c'est pas une douche froide, c'est une douche fraîche. Et le froid, l'immersion dans le froid, tel qu'on pourrait l'appeler le froid, c'est plutôt aux alentours de 7-5 degrés, l'immersion dans la glace. Et là, on a une réponse du corps qui est complètement différente, et donc forcément, ça s'accompagne de toutes les sensations qui vont avec. Et donc, je pense que c'est bien de faire des douches froides, je pense que c'est même très positif, et j'encourage la plupart d'entre nous à commencer ou à continuer la pratique des douches froides. Je pense que c'est bien de rester tranquille avec cette pratique, et de pas trop se mousser dans le sens où, voilà, ça reste quand même une température qui est pas si froide que ça. Donc si vraiment, vous pratiquez la douche froide régulièrement, et que vous avez envie de faire l'expérience du froid un peu plus, de progresser dans votre pratique, moi je vous invite, si vous en avez la possibilité, à acheter des bacs de glaçons, à les mettre dans votre baignoire, ou à trouver un récipient qui peut accueillir votre corps, il y a certains qui réhabilitent des frigos, enfin je veux dire, on peut acheter une petite piscine qu'on met au fond du jardin, il y a pas mal de manières de s'organiser pour faire l'expérience du froid. Si vous n'avez pas de jardin, peut-être que vous pouvez vous regrouper entre amis, acheter une petite piscine, mettre de la glace à l'intérieur et faire l'expérience du froid, vous allez voir qu'entre 12 degrés et 5 degrés, chaque degré en moins se fait sentir de manière remarquable. Et déjà ça crée un grand pont d'humilité, parce que la plupart des gens qui sont entraînés à la douche froide et qui du jour au lendemain arrivent la fleur au fusil dans le bac de glace, ça leur fait une différence, et ça leur fait une différence notable. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de se dire, allez, je vais tenter l'expérience et je vais vraiment me mettre dans la glace pour voir ce que ça me fait. Si je pratique depuis un certain temps, si je commence à être à l'aise avec la douche froide, c'est peut-être le moment, au-delà même de l'idée d'aller se baigner dans la mer au pire moment de l'hiver ou d'aller dans une rivière où l'eau est bien froide, vraiment d'aller dans la glace, parce que la glace, c'est pas pareil que l'eau froide en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment nuancer cette notion de froid, de frais et de glacé pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut renforcer son organisme et utiliser de manière intelligente les fonctions adaptatives. Ensuite, il y a les fonctions biologiques qui sont engagées, qui sont importantes à relever. Il y en a au moins trois qui me semblent importantes à relever, dans la douche particulièrement, mais dans l'exposition au froid de manière générale. C'est l'activité du cerveau, c'est la réponse du système nerveux autonome et évidemment le système cardiovasculaire. La première chose, c'est qu'évidemment, quand tu t'exposes au chaud, tes vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater, quand tu t'exposes au froid, ils vont avoir tendance à se contracter. Donc il y a un engagement au niveau du système cardiovasculaire qui fait que plus tu vas pratiquer, plus tu vas muscler ton système cardiovasculaire. Et là, il y a deux choses qui sont importantes à relever d'après moi, c'est pour les femmes, pendant le cycle menstruel, ce n'est pas forcément judicieux de toujours faire la douche froide tous les jours. Il y a des moments où peut-être ça peut être intéressant juste de faire une pause. Ensuite, il y a quand on a la fièvre, quand on est un peu faible ou quand on sent que ce n'est pas forcément le bon jour, ne pas faire la douche froide, ça peut être intelligent aussi. Parce que tout simplement, si tu es malade, ton corps cherche à se réchauffer. Donc forcément, si tu engages une réponse différente, peut-être que tu vas simplement à l'encontre de ton système immunitaire. À ce moment-là, ce n'est pas forcément très judicieux. Ensuite, il y a un deuxième aspect dans les fonctions biologiques, c'est la balance entre le relâché et l'actif. C'est-à-dire la balance entre le système nerveux autonome parasympathique et le système nerveux autonome sympathique. Il faut comprendre que le système nerveux autonome, c'est comme la pédale de frein et d'accélérateur de l'organisme, et qu'à partir du moment où tu t'exposes au froid, tu vas solliciter le système nerveux autonome sympathique. Et donc, ça va engager aussi tous tes muscles, puisque tu vas avoir tendance à te contracter. Au contraire, si d'un seul coup, tu mets la température de manière plutôt confortable, autour de 27, 30 degrés, 35 degrés, 40 degrés, je ne sais pas, en tout cas, une température qui t'est confortable dans la douche, tu vas solliciter le système nerveux autonome parasympathique. Et donc là, tu vas te relâcher. Au niveau extérieur, ce qui est facile à repérer, quand tu es dans le sympathique ou dans le parasympathique, c'est que quand tu es dans le sympathique, c'est-à-dire dans une réponse au stress, tu te contractes, ton afflux sanguin, il a tendance à revenir dans les zones végétatives les plus importantes, c'est-à-dire à alimenter les fonctions végétatives, c'est-à-dire tout ce qui se trouve autour du tronc, les organes principaux, les poumons, le cœur, le foie, le système digestif, etc. Tous ces organes vont être protégés. Et donc forcément, tu vas avoir un afflux sanguin qui va être priorisé au niveau de ton tronc, et moins au niveau des extrémités. Mais tu vas voir aussi que ça se transforme avec le souffle. Tu vas avoir tendance à halter, c'est-à-dire à avoir une respiration courte et rapide, alors que quand tu es relâché et que tu es dans une température plutôt confortable, tu vas avoir tendance à avoir un souffle plutôt long et plutôt lent. Donc vraiment, on peut distinguer la différence. Maintenant, on va le voir par la suite, le fait d'essayer de retrouver un certain calme, un certain relâchement dans le froid, va être un moyen très intéressant de se renforcer, on va en parler à la fin. Et enfin, il y a l'activité cérébrale. Quand tu es dans une réponse au stress, ce qui se passe, c'est que tu vas être plutôt dans les hauts bêtas. Donc c'est une activité cérébrale qui fait que tu es dans un état de vigilance, un état d'éveil. Et au contraire, lorsque tu es dans une réponse qui est plutôt confortable, où là ton système nerveux autonome parasympathique est activé, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir plutôt tendance à être dans des ondes cérébrales qu'on va appeler les ondes alpha. Et donc pour cette raison, je pense que c'est une bonne idée de ne pas bannir définitivement la douche chaude parce que tu peux retrouver dans ta douche des états de créativité, des états d'abondance cognitive, des états de réflexion qui sont super intéressants parce que dès l'instant où tu relâches le système nerveux, où tu es dans une forme de zone de confort au niveau corporel, ce qui va se passer, c'est que ton esprit va pouvoir effleurer des états créatifs super intéressants. Et tu ouvres une porte vers l'inconscient, tu ouvres une porte vers peut-être un engagement cérébral différent avec beaucoup d'opportunités, que ce soit des opportunités sur les réflexions que tu mènes en ce moment, sur ta créativité, tu peux vraiment retrouver un espace, que ce soit un espace de relaxation, un espace de réflexion, un espace créatif à partir du moment où tu te crées cette prédisposition à retrouver, je dirais, cette espèce de sas de décompression qui est générée par la douche chaude. Donc c'est intéressant simplement de comprendre que toutes ces fonctions cognitives, elles ont un but, elles ont un sens et donc ça peut être bien par exemple de faire des douches froides le matin et de faire des douches plutôt chaudes le soir, même si tu termines par du froid, au moins de te créer ce petit sas parce que tu te crées l'opportunité d'avoir dans ta douche un moment un pur moment créatif, un pur moment d'abondance, de relaxation. Et je pense que ça, c'est dommage de s'en priver parce que vraiment dans la douche, il y a cette particularité très intéressante au niveau cognitif qui fait qu'on peut avoir de grandes idées, on peut être traversé par des instants, ce qu'on pourrait appeler un instant Eureka presque dans la douche. Et donc ça, c'est dommage d'abandonner définitivement la fameuse douche chaude où on peut vivre un moment très agréable. Maintenant, évidemment, faire preuve de bon sens vis-à-vis de l'usage de l'eau qui est quand même une ressource rare et nécessaire. Petite parenthèse là-dessus. La douche, pour moi, c'est un espace d'entraînement de l'esprit. Et je pense que c'est important d'en parler. C'est que tu ne vas pas simplement renforcer tes fonctions adaptatives et renforcer ton corps dans la douche. Tu peux aussi renforcer ton esprit. Et c'est là que j'évoquais cette nuance entre le froid et le frais au début de la vidéo. C'est la nécessité d'accompagner avec l'attention et avec la vigilance tout le processus d'immersion dans le froid. Donc à partir du moment où tu vas rentrer dans ta douche, ce qui me semble intéressant, c'est simplement de rentrer dans un état d'observation de toutes tes sensations et de ramener l'attention dans le corps. Et pour les gens qui pratiquent la méditation, et sur ma chaîne, on parle de méditation et d'entraînement de l'esprit, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'aborder à un moment ou à un autre la douche froide parce que c'est un espace dans lequel on peut réellement ramener notre attention dans notre corps. Et la douche peut être un exercice d'ancrage super intéressant. Donc simplement, avant de commencer ta douche, tu vas simplement rentrer en attention, en observation de toutes les sensations du corps. Et au moment où tu vas mettre le froid sur ton corps, plutôt que d'essayer de fuir le froid ou de rentrer en résistance avec le froid, d'essayer d'accueillir la sensation de froid de manière objective en essayant simplement d'être en présence avec le froid. De faire en sorte que cette vague de froid qui te traverse, elle vienne en toi et tu puisses collaborer avec elle. Plutôt que de rentrer dans un combat avec elle, essayer de rentrer dans une observation attentive de la sensation, comme si tu laissais au froid l'opportunité de s'inscrire à l'intérieur de toi et de distiller son enseignement à l'intérieur de toi. Et tu vas voir que tu vas pouvoir beaucoup renforcer ton esprit à partir du moment où tu cesses de vouloir le renforcer. C'est-à-dire à partir du moment où tu cesses de vouloir combattre le froid, tu vas créer une forme de collaboration avec le froid. Et là, tu vas pouvoir rentrer dans ce que j'appelle la vraie résilience, c'est-à-dire la vraie capacité qui est mentale, qui est d'accueillir l'inconfort à l'intérieur de ton espace. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est particulièrement intéressant aussi les jours où tu n'as pas du tout envie de faire la douche froide, où là, tu sens que tu aimeras bien faire du froid, hormis les aspects que j'ai évoqués avant où effectivement, quand tu es malade ou quand tu te sens fleuble, il faut écouter quand même ton organisme. Mais les jours où c'est juste une petite flemme, les jours où c'est juste une petite résistance, ces jours-là, tu vas pouvoir te servir de cette volonté d'aller vers du confort comme un moyen d'accueillir l'inconfort encore plus. Et c'est là que tu te renforces réellement. Donc, je pense que le fait de ramener l'attention et la vigilance dans l'organisme, de mettre l'attention là où il y a la sensation de froid particulièrement, ça peut être un exercice attentionnel, un exercice d'entraînement de l'esprit qui est très intéressant. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est le moment où tu vas cesser la douche, c'est-à-dire le moment où tu vas éteindre ton pommeau de douche et tu vas retrouver une température ambiante normale. Ce qui se passe, c'est que comme tu as créé une immersion dans le froid, tu as sollicité le système nerveux sympathique, tu as mis ton cerveau dans les hauts bêtas, tu as commencé à halter, donc ton souffle s'est raccourci, ton système cardiovasculaire qui est en cours et d'un coup, ça s'arrête et donc le corps va retrouver une nouvelle balance thermique et à ce moment-là, tu peux être attentif à cette tentative de rééquilibrage de l'organisme, c'est-à-dire te servir de la variation de température et de la cessation du froid, non pas comme une opportunité de saisir ta serviette pour tout de suite annihiler la sensation, mais d'une opportunité d'observer la transition entre les deux. Donc toujours garder je dirais une à deux minutes d'observation comme ça à la fin de ta douche de manière consciente en laissant de la vigilance dans le processus simplement pour ramener ton attention sur le relâchement et essayer de vivre ce relâchement parce que ça peut être profondément agréable et ça peut être un espace un peu de zéro mental, un espace sans penser, un espace de vide mental que tu peux observer rien que dans ta touche qui est très proche de très hauts états méditatifs et c'est pour ça que c'est intéressant de varier le chaud et le froid dans la douche et de ne pas ni bannir le froid ni de bannir le chaud, d'utiliser les deux comme des alliés simplement parce que en fait on peut entraîner l'activité de son cerveau entraîner par la même occasion l'activité de son esprit c'est à dire l'état de notre vigilance et retrouver à certains moments un état de sensibilité accrue ramener l'attention dans le corps et à d'autres moments un état de sensibilité plutôt intérieur où là on va ramener notre attention plutôt sur peut-être des états créatifs des états presque méditatifs des états de vide mental où là on peut observer un bénéfice qui est totalement différent. j'ai la visite d'un petit bombile qui est venu juste là je sais pas si tu sais ce que c'est c'est un petit insecte c'est un insecte trop mignon je vais essayer de le prendre en photo ohlala il est juste là il se laisse photographier c'est magnifique c'est génial jamais vu un bombile de si près se laisser photographier ça y est parti peut-être il peut se poser sur mon doigt je pense que c'est important de faire preuve de créativité dans ses pratiques et d'essayer à certains moments de changer ou de tenter de nouvelles choses et c'est la raison pour laquelle je t'invite à me rejoindre dans les mails moi je t'envoie un à trois mails par semaine pour parler d'entraînement de l'esprit je te fais part de certaines réflexions de certains exercices et je t'initie à l'aspect disons philosophique et pratique de la méditation et de l'entraînement de l'esprit au quotidien donc si ça ça t'intéresse que tu as besoin d'un accompagnement que tu as envie de rentrer dans un petit groupe une communauté où il y a un partage qui est efficient et bien je t'invite simplement à t'inscrire c'est le premier lien dans la description quand cette vidéo est terminée on dit couper et c'était un plaisir pour moi de partager toutes ces réflexions Namasté et c'est un plaisir pour moi